Non, moi je suis un artisan, regarde, trois crottes de lait, deux bouts de bois, je fais marre à les gens, c'est tout ce qu'il y a. Non, la laïcité c'est le bon sujet, crois-moi. Avec ça je devrais avoir les scolaires, je vais me reclasser, quasiment du spectac pour enfants que je fais. Fini le comique, fini les polémiques, les machins comme ça. Regarde-moi ça, ils s'installent, t'as vu ça le public, c'est dingue. Ils sont toujours aussi nombreux, c'est incroyable. Toutes les couleurs, on dirait une boîte de crayons de couleurs, t'as vu ça ? Il y avait même un chinois. Oh, qu'est-ce qu'il fout là, un chinois ? C'est paumé ou quoi ? Avec sa femelle, elle est plantée derrière, regarde. Elle est plus petite, chez le chinois, elles sont comme ça, pas plus haute que ça. C'est marrant, c'est besoin de se retrouver, t'as vu, en couleurs les gars, par groupement, pelage, tout ça, c'est marrant. C'est un réflexe, souvent, t'sais, les odeurs, les gens se reconnaissent. Tiens, il pisse, le chinois dit non ! Non, mais attends, il marque son territoire, ça c'est quoi ? Délimite sa zone de chasse, c'est classique. T'sais, chez les mammifères, c'est toujours comme ça. C'est quand même des êtres humains, merde. Oui, c'est surtout des mammifères, quand même. Un jour, on sera peut-être des êtres humains, mais là, pour l'instant, regarde, c'est comme un troupeau de gazelles. C'est vrai qu'ils se retrouvent autour d'un point d'eau, bon, là, ils sont venus s'encanailler, ils se marraient, s'encanailler avec l'irrévérence, le blasphème, on risque de m'entraîner dans je ne sais quel dérapage encore. Non, ça, mais enfin, tu craches sur ton public, toi ? Mais non, ça n'a rien à voir. Ça va, quoi, je veux dire, ça n'a rien de... Quoi ? Si, c'est français, regarde Barthez, c'est quand même quelque chose. Les gens crachent énormément en France. Ça ne veut pas dire que tu... Je veux dire, c'est comme ça, c'est... C'est un crachat affectueux. C'est ça. Et alors, quoi, ça ne t'arrive jamais, toi, de crach... Si, désolé, si, quelqu'un que tu n'as pas vu... Ah, tiens ! Si, ben oui, quand tu ne sais pas, Jacquesy, tu ne dis rien. Ben oui, mais là, 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 c'est chiant, là. Excuse-moi, mais... Je vais me déconcentrer, bon, vite, ils sont prêts. Passe-moi le bournico, là. Combien de coups ? C'est 12 et 3. 12 coups, alors, on commence le spectacle. Attention. Bienvenue au Théâtre de la Mandeur. Donc, pour vous parler de 1905, un spectacle que je joue aujourd'hui sur cette scène. Centenaire de la laïcité, 1905-2005. Projet, utopie formidable, universaliste, humaniste s'il en est. Eh ben, je m'occupe de ce sujet avec humour, on va dire. Et j'espère que... Enfin, en tout cas, depuis le départ, on rigole beaucoup. Parce que je pense que plus le sujet est grave et sensible, et plus l'humour est important. Voilà. On m'appelle Robin Desbois. Oyez, oyez, braves gens. Gens d'Île de France et gens de Chine. Gens de petites conditions et gens de fortules. Je m'en bats en sérieux de la libre expression. Vous contez l'histoire de dames laïcité. Il y a 100 ans, des hommes de bonne volonté, après la Révolution française, se sont dit qu'il faut séparer le pouvoir législatif, le pouvoir politique, du pouvoir religieux. Et c'est vrai que c'était une idée étrange, puisque depuis toujours, dans la monarchie, puis dans la première partie, même après la Révolution française, il est clair que l'Église avait encore une importance et une relation privilégiée. Donc c'était important de voir comment, en fait, allait s'imposer ce projet universaliste, humaniste, basé sur la loi des hommes et non plus la loi de Dieu. Et donc, je pensais que c'était un sujet, donc là on va fêter le centenaire, je pensais que c'était un sujet qui était extrêmement d'actualité. Il faut savoir que Sarkozy est revenu sur cette loi, on est quasiment aujourd'hui sur un repli religieux, communautariste, étrange, étonnant, qui est simplement, je pense, le fruit d'une évolution de la société et de cette civilisation, qui doute, et qui, dans le doute, se replie sur ces vieilles valeurs religieuses, et en même temps, qui met la pression sur la laïcité, qui est un projet tout neuf, qui se base sur le droit, le droit international, celui des bonnes volontés, inspiré de la philosophie des Lumières et des universalistes, c'est-à-dire que des hommes, des libres penseurs, se sont mis autour d'une table et ont travaillé. Et donc moi, à mon humble niveau, humoriste de ce début de millénaire, je me dis, bon, ça serait marrant d'aborder ce sujet, ce projet fou, et d'en faire un spectacle comique. Et on rit pendant une heure et demie. Alors là, je vous explique le fond, mais moi, en général, la forme est humoristique, et c'est important pour moi d'amener le rire sur les sujets les plus sensibles. Donc je vous rappelle, je suis monsieur Lebozy, et non pas le zombie, comme il y a marqué sur le tableau. Alors, comment dire, donc, je vous rappelle que la petite, pour revenir au sujet, que la petite madame Makhlouf, donc, est venue lundi dernier, à la surprise générale, donc, au cours de madame Lebozy avec un fichu islamiste sur la tête. Qu'est-ce qui s'est passé ? Alors là, c'est... Donc on va laisser peut-être, je vous rappelle qu'on est dans une école publique, et laïque, où tout aussi le sentateur religieux est proscrit, bien sûr. Donc, monsieur Makhlouf, je vais vous donner la parole, vous allez nous raconter, nous expliquer le pourquoi de cette tradition, les objectifs et la stratégie mis en place. Je pense que toutes les religions, à la base, sont des dynamiques politiques. Le mystique est là pour servir d'éthique à des ambitions politiques. C'est mon concept. Et je pense que le religieux appartient à la sphère privée. C'est-à-dire que la sphère privée, c'est l'individu. Chacun a une relation, et je pense que dans le monde musulman, comme dans le monde chrétien, comme dans le monde... Chacun a une relation unique avec le divin, ou sa notion du divin. Maintenant, on peut se retrouver autour des cris, des sensibilités. Il y a des moyens habiles, peut-être, communs pour la prière, pour des choses comme ça. Mais cette relation est unique à chaque individu. Ce qui fait que la laïcité, pour ça, permet à chacun, dans la sphère privée, d'exprimer sa relation privilégiée avec une notion de divinité. Et c'est ça qui est intéressant. C'est le père de l'autre. Bon, ça, je suis un bon musulman. Moi, j'ai dit à ma fille, l'autre, je n'ai pas de les emmerdes à manger. J'ai dit, tu ne mets pas le voile, ils vont te caillasser, ils vont nous retirer les allocations, on va avoir les problèmes. Mais ça, c'est... Mais les jeunes, c'est ça aussi. Ils parlent. Moi, j'ai dit à ma fille, l'autre, j'ai dit, va plutôt t'inscrire à l'association qu'ils ont mis là. Hein, mi figue, mi raisin là. Ça, c'est bien. Mi pute, mi soumise. Voilà, ça, c'est... C'est une association, c'est bien. Les gens sont bien, ils parlent bien. J'ai dit, ils ont leurs relations. Tu rentres là-dedans, dans dix ans, tu es député socialiste au Parlement européen. J'ai dit, voilà, c'est comme ça, ça se marche. Et voilà. Elle m'a mal parlé. Elle m'a dit, papa, voilà, tu parles comme un micrion, comme ça. Jamais je n'irai pas qu'ils aient avec les putes soumises à Satan. Elle m'a parlé comme ça. Je lui ai dit, moi, fais ma fille. Elle m'a dit, non, je préfère encore aller avec une ceinture de bombe me faire sauter à l'académie. Mais j'ai dit, tu, pourquoi tu parles ? J'ai dit, alors ? Et alors ? Tu parles comme ça. Je lui ai dit, tu sais, ma fille, si on a baissé la tête toute notre vie, ce n'est pas parce que les chaussures étaient jolies. Et voilà. J'ai dit, avant, tu vas te faire battre, pas se tourner, avant, tu vas te jeter en prison, même dans la scène. J'ai vu, moi, 300 personnes, en 61, ils ont jeté dans la scène, comme ça. Moi, je... Mais chez nous, les voiles, ce n'est pas une humiliation, ce n'est pas... Non, ce n'est pas ça. Ce n'est pas agressif comme ça. C'est pour protéger les cheveux aussi. Attention. Ah, la pollution atmosphérique, tout ça. Attention. Non, ce n'est pas pour dominer la femme. Vraiment. Moi, je domine. Même ma femme, je dame et je domine. Des fois, elle me dit, domine-moi. Je dis, où je te domine ? Et alors ? Tu domines-toi. Ah, ouais, toujours. Moi, je... Dans la laïcité, ce qui m'intéresse, c'est l'utopie. C'est-à-dire, ça n'est pas la concrétité. Puisque la laïcité n'existe pas. Elle n'est pas en place. J'ai l'impression qu'elle sert de bouclier, encore une fois, d'éthique, à un certain groupe communautaire extrêmement sectaire. Oui, mais on n'est pas là pour... On est là pour discuter, M. Baklouf. Mais vous, vous savez, nous avons aussi le problème... Je ne vais pas revenir à la lettre de Jules Ferry, parce que je ne sais pas si ça ne vous intéresse pas, mais on a un souci de l'universalité. Comment expliquer ? C'est-à-dire qu'on doit permettre à l'enfant de sortir de sa dimension communautaire. C'est-à-dire, pour vous, de sortir quelque part de l'islam. Non, mais je veux dire, dans une... Non, tu es grande religion, bien sûr, mais je dirais, il y a aussi en dehors de... Non, c'est-à-dire, il y a des gens qui se situent en dehors de... Les infidèles, oui, si vous voulez les appeler comme ça, mais ce sont les citoyens avec qui votre enfant va... Des chiens. Bon, oui. Vous parlez des canidés ? Là, je ne comprends pas. Donc, comment vous expliquez ? Non, mais c'est-à-dire, il y a... Non, non, il ne faut pas... Vous savez, chacun a sa religion, quelque part. Ou pas. Moi, je n'ai pas de... Bon, si, moi, par exemple, j'aime le jazz. Moi, c'est ma religion, c'est le jazz. J'aime, j'écoute, je suis content. Je m'évade, c'est comme la prière, si vous voulez. Ah, je peux le faire cinq fois, dix fois, mais cent fois. C'est mon truc, mais c'est pas... C'est dans la sphère PV, c'est pas dans la classe. Sinon, c'est la cracophonie. Voilà, tout le monde... Eh, oui, mais c'est important de... Oui, oui, mais... Attendez, on va laisser la parole. Vous voulez parler, M. Blumenthal ? Allez-y, je vous en prie. Vous savez... Voilà, je suis le père de Fabrice. C'est M. Blumenthal, le père de Fabrice, qui est le premier ou le deuxième, je crois, cette année. Bon, bref, alors... Vous savez... Ce qui me choque le plus, ce n'est pas le voile en lui-même qui appartient à un folklore primitif tout à fait amusant, tout à fait respectant. Ce qui m'inquiète le plus, c'est la montée de l'antisémitisme dans cette classe de 5e siècle. Je ne vous cache pas que... Non, 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 M. McClouf, on ne fait pas pfff, M. McClouf. Vous avez fait pfff, c'est ça. On ne fait pas pfff, M. McClouf. On ne fait pas pfff à 6 millions de morts, M. McClouf. Derrière ce voile de Ben Laden, qu'est-ce que cette jeune indigène des quartiers Est de la ville, qui arbore fièrement cette étoffe bon marché, qu'est-ce qu'elle essaie de le dire ? C'est l'extermination radicale, méthodique, de tout un peuple. Et ça, c'est inacceptable. Et vous savez, voilà, non, 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 il faut être constructif. Il faut être constructif. Et c'est ce que j'ai fait. J'ai été voir le directeur immédiatement, quand j'ai appris que cette jeune fille venait avec sa voix. Et j'ai proposé de faire de grandes campagnes d'informations contre l'antisémitisme que nous allons mettre en place dans cette classe, dans la classe spécialement de 5e siècle. Des panneaux 4 par 3 partout qu'on va mettre dans la classe. Alors, vraiment, Dieu donné, il se surpasse. Je le trouve très courageux. J'aime beaucoup son courage. Rien que pour ça, il faut venir le voir. Il est très courageux de traiter de cette question. En 1905, je ne sais pas si tout le monde comprend ce que cela veut dire, mais c'est un sujet d'actualité. Alors, bravo, j'ai beaucoup apprécié. Merci. Donc, je suis Mme Cochon, la maman de Virginie, Virginie Cochon. Pardon ? Ah, mais je tiens à préciser, bon, on risque d'apparaître quand même un peu marginale et un peu fantaisiste, bon, que je suis blanche et chrétienne. Bon. Je crois que nous sommes en minorité dans cette classe. Ah, mais moi, je vais vous dire, je suis extrêmement choqué par ce que... Non, non, non. Pour nous, M. McClouf, pardonnez-moi, mais le voile est une marque d'humiliation, monsieur. Ah, mais vous avez peut-être la vaillance d'un bourricot, monsieur, pour contenter vos cinq femmes. Mais vous n'aurez pas la vaillance de me convaincre de vos lubies dans notre âge, monsieur. Ici, les femmes se sont battues, monsieur, pour leurs droits. Le droit de se faire exploiter, mais avec un minimum de compasie, quand même. On n'entend pas. Pardon ? C'est un homme qui est très intelligent et qui a compris beaucoup de choses et je suis entièrement avec lui. Et voilà. Et le spectacle est très, très bien, très marrant et beaucoup plus léger que le premier. Et il est très, très bien. C'est-à-dire, moi, je connais un Malien qui peut faire ça. Non, mais moi, je ne suis pas contre du tissu, mais tu vois. Moi, le problème-là, c'est le programme scolaire. Le truc-là, c'est mauvais, quoi. Non, c'est... Je vois là, mon gars, il me dit, papa, je vais... Je dis, donne, nos ancêtres, les Gaulois. Comment tu veux que j'apprenne ça avec mon enfant, non ? Versinjutorix. Les gars, avec les couettes, là. Ah, non ! C'est marrant. Il est marrant. Moi, je ne parle de problème de l'homosexualité, les choses, c'est-à-dire de versinjutorix. Pas une ligne sur l'esclavage, pas une ligne sur la colonie. Mais la France a gagné trop d'argent avec ça. Pourquoi vous cachez ça ? Non, mais c'est vrai. Comment c'est fait-il ? Non, mais... Tu vois, aujourd'hui, 80% des gens, là, qui vont mourir du sida, là. N'est-ce pas ? Ce sont les Africains. Pourquoi on n'envoie pas les médicaments, là-bas ? Oui. Ah, oui. Oui, là, là, je suis là, on ne peut plus rien faire. Oui, mais moi, je jure, je n'ai pas de laboratoire pharmaceutique, monsieur. Je ne suis pas responsable, je veux dire, vous pouvez me poser la question, mais là, moi, je vais envoyer quoi ? Des calculettes ? En fermant les yeux comme ça, je dirais, beaucoup de belles choses sans zen. Beaucoup de belles choses sans agressivité. Voilà. Beaucoup de belles choses sans froisser et sans froisser. Bon, on va voter, parce que ça ne sert à rien de continuer, j'ai l'impression que tout le monde a envie de... Alors, on va procéder au... Ah, vous voulez parler, Madame Wang ? Mais on ne vous voit pas, mettez-vous debout sur la chaise. Quand je suis revenu au Vietnam, toujours beau people, moi, les gens, moi, moi, beau people, moi... Non, mais je comprends, mais on ne peut pas, là, sur les beau people, on va arrêter, parce que... Non, mais c'est important, par le passé, on fera un exposé, mais là, on ne peut plus, Madame. Non, mais là, il faut qu'on procède au vote, parce que sinon, on ne va pas... Si, si, vous allez voter, moi, pas au vote. Moi, pas de problème, France, pas retourner au Vietnam. Vous n'allez pas retourner au Vietnam, Madame. On dit, vous allez voter, vous êtes en France, vous avez le droit au vote. Allez, 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 on va voter. Mais si, vous êtes française, aujourd'hui, c'est comme ça, vous avez épousé un Français, donc il vous a violé. Vous êtes françaises par le viol. Vous n'êtes pas toutes seules, il y a toutes les Antilles avec vous. Allez, allez, allez. Ça suffit. Sandrine, tu prends les notes, on procède au vote. A main levée, a main levée. Donc, on va procéder à ceux qui sont pour le maintien de Mademoiselle Maclouf vont lever la main. Allez-y, oui, d'accord. On a noté, M. Maclouf, ne vous inquiétez pas. Très bien. Cinq. Ceux qui sont pour l'expulsion, maintenant, de Mademoiselle Maclouf. Très bien. Une main, M. Blumenthal, une main. Ça fait cinq. Cinq, cinq. Alors, je propose peut-être qu'elle vienne, Mademoiselle Maclouf coupe le volant d'un, ou qu'elle vienne à Mittal, non ? Eh ? Bon, écoutez, moi, je vais vous laisser finir la discussion. Non, j'ai un concert de jazz à Nice de Verde. Bon, si ce spectacle vous a plu, j'en ai vu deux, trois qui rigolaient. Tais-toi, ne parle pas, ne parle pas. Donc, n'hésitez pas à en parler autant de vous. Je ne vous cache pas que le bouche-l'oreille est le dernier outil de promotion que nous ayons à notre disposition. Parce qu'autrement, en termes de couverture médiatique, c'est rien. Il n'y a rien, je suis en direct sur rien. Voilà. Donc, là, ça va... Donc, n'hésitez pas, si tout le monde, on parle à deux, trois personnes, comme ça, ça permettra de continuer. Et peut-être même d'aller jusque faire un zénith. Eh bien, je ne vous cache pas que ça ferait chier du monde.